Sous-titrage Société Radio-Canada La critique a jugé le film de Bernard-Henri Lévy, intellectuel, engagé et médiatique, qui se prend pour un cinéaste. C'est très très dangereux d'aller sur notre terrain. Les cahiers du cinéma ont dit le plus mauvais film de toute l'histoire du cinéma. J'aurais été ravi de jouer dans le plus mauvais film de l'histoire du cinéma. C'était l'occasion de le régler son compte une bonne fois pour toutes. Il n'y a quasiment rien à sauver là-dedans. Je sais comment les longs articles élogieux s'obtiennent. C'était vraiment une tentative de mise à mort, oui. Ils ont voulu le guillotiner un peu gratuitement. Enfin, on le tient. Dans toute cette affaire, il n'a manqué qu'un petit zeste d'humour. Ils vont vous assassiner. C'est une grande leçon de cinéma. Il ne faut pas se plaindre d'être attaqué quand on raconte des cochonneries. Si surdimensionné, c'est le film surdimensionné. Vous savez, j'avais un rêve qui était Alain Delon. J'ai appelé Alain Delon. C'était dur. Parce que c'est violent, parce qu'il ne mérite pas ça. Je dis qu'il y a un film, d'accord, mais à ce point-là, c'est absolument inédit. Les choses sont souvent tellement plus simples et tellement plus pures qu'on ne l'imagine. Ça a été formidable.